bonjour comme la semaine dernière et pour quelques encore quelques semaines j'aimerais avoir vous demander plus poliment vous demander de me faire parvenir vos réactions vos commentaires vos opinions sur ce que je fais ce blog depuis les trois un peu plus que trois ans déjà certains ont déjà commencé à m'envoyer des messages mais j'aimerais avoir plus de feedback savoir si vous trouvez ça intéressant si c'est pertinent et pour continuer cette semaine le lectionnaire nous offre un texte du livre de jérémy l'image du potier et de l'argile jérémy va chez le potier il voit travailler l'argile et ce que j'aime bien dans dans cette image là dans cette histoire là c'est que le potier comme probablement tous les potiers n'abandonne pas essayer de travailler l'argile c'est pas tout à fait au goût du potier alors il recommence puis il travaille puis il recommence puis il travaille puis il recommence jusqu'à temps que ça soit un produit qui qui le satisfasse est ce qui je trouve intéressant parce que ensuite on se fait expliquer que c'est un peu une image analogé à l'eau à l'eau une image excusez moi qui représente la relation dieu et les êtres humains ce que j'aime c'est que on a un dieu qui n'abandonne pas qui n'abandonne pas peut-être que les êtres humains tournent pas comme dieu aurait voulu peut-être que c'est pas tout à fait parfait mais dieu n'abandonne pas il pourrait dire bon ça sert à rien star gila on en prend une autre de meilleure qualité pour recommence tout ça non il ya une espèce de presse d'entêtement dans le bon sens du terme de dire non je vais continuer à travailler avec cette matière là puis je vais je vais réussir à quelque chose puis c'est une bonne nouvelle pour nous parce que un peu comme l'argile ça peut être transformé je me souviens j'ai fait une partie de ma formation comme homonien en prison et les gens me demandaient beaucoup certains prisonniers me demandaient penses-tu que dieu va me pardonner penses-tu que j'aurai le droit à une nouvelle chance et cette image là justement de l'argile de dire ben oui parce que l'argile demeure malléable jusqu'à temps qu'on la cuise là devient solide devient quasiment fragile mais l'image ici c'est que nous en être être humain on demeure dans ce format là malléable puis qu'on peut toujours être formé reformé retransformé c'est jamais trop tard c'est jamais désespéré on n'est jamais de trop mauvaise qualité si je pourrais dire pour devenir quelque chose d'autre pour devenir meilleur et c'est ça que je vous souhaite cette semaine de vous considérer un peu comme cette argile je pourrais dire de vous considérer comme quelqu'un qui peut être formé et reformé et re re reformer indéfiniment dans les mains de dieu quelqu'un qui peut s'améliorer quelqu'un qui peut changer d'essayer de voir ça c'est chez les autres gens qui vous entoure avant de dire à telle personne il ya rien à faire avec cette personne là c'est une cause perdue c'est désespéré peut-être pas peut-être pas il ya toujours ce potentiel là je crois chez les êtres humains qui veulent naturellement changer pense qu'ils peuvent changer c'est pas facile comme l'image du potier toutes personnes qui ont fait de la poterie savent que c'est pas facile c'est c'est un art c'est des artisans ça demande beaucoup de travail et mais c'est possible et je vous souhaite d'être capable de vivre ça de comprendre ça de pleinement prendre conscience de ça cette semaine encore une fois laissez moi savoir si ces réflexions ces capsules sont pertinentes vous aide dans votre semaine dans votre préparation de sermons dans votre vie spirituelle il ya vous pouvez laisser un message en dessous de la capsule ou si vous voulez pas laisser un message que tout le monde voit je vous laisse mon adresse courriel envoyez moi un coucou envoyez moi quelque chose j'apprécierais beaucoup d'avoir de vos nouvelles pour pouvoir m'améliorer être formé et devenir un meilleur vase bonne semaine portez vous bien à très bientôt